Vous voulez être gentil avec moi ? Vous ne savez sans doute pas à qui vous avez affaire. Bonjour, ravissante tournée en 1960 est l'un des premiers films mis en scène par Robert Lamoureux une dizaine d'années avant sa trilogie sur les aventures de la 7ème compagnie. Il s'agit d'une comédie douce amère sur la séduction et les séducteurs dont il partage la vedette avec Philippe Noiret et Sylva Cossina. Pour nous en parler aujourd'hui, une comédienne qui connaît bien Robert Lamoureux puisqu'elle a été sa partenaire dans Papa, Maman, La Bonne et Moi, Nicole Courcel. Nicole Courcel, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première rencontre avec Robert Lamoureux ? Pas vraiment. C'était donc dans Papa, Maman, La Bonne et Moi puisque le chanois avec qui j'avais déjà tourné, j'avais fait le cas du docteur Laurent avec lui, avec Gabin. Et donc à la suite de ça, il m'a demandé de faire Papa, Maman. Je me disais, ça va changer de genre, évidemment. On me disait que j'étais une sorte de bête d'avise française. Tout d'un coup, je me retrouverai Papa, Maman. Mais au fond, quelque part, c'est grâce à ça peut-être que je suis devenue ce qu'on appelle une vraie actrice, c'est-à-dire quelqu'un qui est de la famille de ceux qui se transforment. Quant à Robert, je l'ai vraiment vu. Je n'ai pas un souvenir précis, si vous voulez que c'était chez le producteur ou comment on s'est vu, mais j'ai vraiment un souvenir tellement plein de gaieté, tellement plein de charme, de ce tournage. Il ne faut pas oublier qu'il y avait ce merveilleux acteur qui est Fernand Ledoux. Cette sublime femme qui était Gabi Morlaix. Les larmes me montent aux yeux en pensant à Gabi. C'est un cadeau de tourner avec deux êtres aussi exceptionnels parce que c'était en plus non seulement de grands acteurs, mais ça c'est bateau de dire, mais c'était des êtres formidables. Et puis alors l'entente totale avec le chanois qui était un amour d'homme, qui était la gentillesse personnifiée, qui ne savait pas ce que c'était d'engueuler un acteur ou de lui gueuler dessus ou de hurler. Et en plus on a ri. On a ri tout le temps. On a fait le triomphe que... Bon, on a fait le triomphe, c'est devenu vraiment presque un film culte. Puis surtout beaucoup de sous pour le producteur. Je me rappelle qu'il s'appelait Monsieur Bourcon, je crois. Bon, sans jeu de mots. Et on a fait la suite. Et qu'est-ce qu'on a ri ? Les incursions de Dufuynès en train de monter dans les escaliers et un meuble qui ne passait pas... Ah non, attendez, Dufuynès n'était pas la star qu'on connaît, malheureusement, qui est partie, mais c'était pas cette star-là. Dufuynès et l'amoureux derrière la caméra qui lui disait des choses, mais c'était à ne pas tenir. C'était vraiment à faire pipi. Vraiment, on mourrait de rire tout le temps. C'est pas un cadeau de la vie, ça ? Si, c'est un cadeau de la vie. Et quand on se voit, Robert et moi, donc ça nous arrive de nous voir, notamment je vais toujours le voir au théâtre. J'aime beaucoup ce que fait l'amoureux. Je trouve qu'il est indémodable. Indémodable. Et j'ai revu ce film et je l'ai trouvé charmant. C'est quoi, selon vous, son principal atout ? C'est lui. C'est ce qu'il porte en lui. Une grâce. Une vraie grâce. Il ne peut pas être vulgaire. Même il peut dire tous les gros mots. Il ne sera pas vulgaire. C'est pas vulgaire un gros mot, si c'est dit comment et... Et c'est le comportement qui peut être vulgaire. Il n'a pas de comportement de vulgarité, de vraie vulgarité. Il ne va pas racoler. C'est pas un homme qui racole. C'est un homme qui est généreux dans son comique. C'est un homme qui est gentil aussi dans son comique, qui n'est pas méchant. Il pique partout, parce que c'est son oeil, c'est là. Mais comme c'est gentil comme il le rejette, comme il le donne, comme il le donne au public. C'est quelqu'un qui donne. Il donne vraiment. Et il les aime. C'est important. Je ne crois pas qu'on va très loin si on ne les aime pas. Vous avez été surprise de le voir dans un rôle plus de séducteur que de comique ? Oui, mais comme c'est bien. Et en plus, quand il a le costume, comme il dit sans arrêt, du pilote, qu'il est... Il est beau. Lorsque vous avez tourné avec Robert Lamoureux, il n'était pas encore passé derrière la caméra. Est-ce que ça vous a surprise de le voir devenir metteur en scène à son tour ? Non, pas tellement. Non, pas tellement. Ça ne m'a pas surprise. Je me suis dit qu'il était un peu gonflé parce que, en fait, je ne le voyais pas tellement en chef d'orchestre. Je le voyais plutôt en homme orchestrant, mais les autres, c'est-à-dire le comédien, l'ambiance, la façon de jouer la comédie, mais pas la technique. Et apparemment, dans Ravis Sample, il le fait très bien. Il m'a bluffée, franchement. C'est un film qui a vraiment du charme. Oui, comme lui. Il a trouvé un de ses meilleurs rôles au cinéma grâce à Jacques Becker dans Arsène Lupin. Et c'est justement Jacques Becker qui vous a fait démarrer au cinéma dans Rendez-vous de juillet. Quel souvenir vous gardez de votre rencontre avec Jacques Becker ? Oui, quelques fois, je me dis qu'il aurait mieux fait de ne pas me trouver. Pourquoi ? Je trouve que je suis par moments un peu à côté de la plaque, moi, comme comédienne. Je n'ai pas les atouts. Je n'ai pas les choses ce qu'il faudrait bien pour faire vraiment ce... Enfin, disons, ce pourquoi, en principe, on est... On fait ce métier... Enfin, je ne sais pas. Il me semble qu'on fait ce métier pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et quelque part, je pense que je les ai faits très jeunes pour des mauvaises raisons. Je n'ai pas très bien compris ce que c'était que ce métier. pour la rigolade, pour la presse, pour être dehors, pour être photographiée. Alors, après, quand j'ai connu, effectivement, Rouleau, qui m'a tout dit par rapport au théâtre, et que j'ai fait les sorcières de Salem avec lui, je me suis dit, mais alors... Ah oui, non, mais c'est quand même sérieux, là, d'un seul coup. Je me suis dit, attends, mais là, c'est quand même sérieux. Et alors, là, j'ai commencé à aller voir Madeleine Renaud. J'ai commencé à regarder, à regarder les grands qui étaient encore là. Et là, je me suis dit, ou alors là, t'es peut-être pas à la hauteur, ma fille, t'as quand même fait un peu ça parce que Becker, effectivement, est venu chez Simon. Et pourquoi je suis rentrée chez Simon ? Mais je ne suis pas rentrée chez Simon pour vouloir rentrer chez Simon. J'avais rencontré Becker à cause d'un article dans le journal et j'avais 16 ans. Et je dis à ma mère, tiens, c'est marrant, il cherche des gens pour... Elle me l'a dit, mais pourquoi tu veux être actrice ? Non, mais comme je ne sais pas quoi foutre, moi, je sortais de la guerre à 16 ans, je devais avoir un bagage de troisième et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de moi, bon sang ? J'avais surtout envie de gagner ma vie, sortir un peu de la famille, tout ça. Et j'étais... Et voilà, il m'a mis sur une liste et puis après, il m'a retrouvée, il m'a dit, il faut que vous allez dans un cours, ma petite fille. Ah bon ? C'est où les cours, monsieur ? Ah ben, il y en a un, ça s'appelle Simon. Alors voilà, t'es pas que je me suis retrouvée chez Simon. L'autre, il m'a affichue comme ici, il a son projecteur dans la figure et il m'a dit, toi tu feras du cinéma et rien que du cinéma. Oh ben, j'ai dit, bon, alors je ferai que du cinéma. Et quand j'ai compris, en fait, très vite, que le cinéma ne pouvait être que superficialité, en fait, même intérieurement, quelque part, j'ai aimé sans aimer, vraiment, formidablement, le cinéma. J'ai aimé regarder les autres faire du cinéma, mais au fond, moi, pas tellement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas fait vraiment une belle carrière de cinéma. J'estime pas avoir fait une vraie belle carrière comme Moreau, comme même Annie Girardot qui a fait les deux, d'ailleurs, en plus, et ça, c'est magnifique. Mais je me suis dit, maintenant, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Et je suis partie à la comédie française. Et alors après, vous savez ce que j'avais décidé. Ah ben, j'avais décidé d'entrer aux Français, c'était aussi clair que ça. Et puis aux Français, alors à 17 ans, j'étais déjà une petite vedette qu'on voyait dans les journaux où vous imaginez que vous allez venir me chercher moi pour entrer et jouer Hermione. Ou Camille, je voulais jouer les Caprices. Non, pas les Caprices de Marianne, je voulais jouer On ne badine pas, pardon, Camille, on ne badine pas avec l'amour. Justement, quand vous avez fait du théâtre, comment vous définiriez le plaisir que vous prenez sur scène ? La peur, d'abord. Peu de plaisir, au départ. L'angoisse, très très forte, très violente, tout le temps. Jusqu'à, quelquefois, la 40e, la 50e. Enfin, l'envie de ne pas jouer et de ne pas rentrer tout le temps. Ah oui. Alors, je ne suis pas du tout une anxieuse dans la vie. Je suis même quelqu'un d'assez les pieds sur terre, pragmatique. Bon, un sou, c'est un sou. Nous, voilà, on est bien, on n'est pas bien. Un peu manichéenne, même par moments, dans mes jugements, je m'en rends compte. Mais le théâtre, je l'ai tellement respecté, je l'ai tellement trouvé que c'était la seule vraie noblesse de ce métier, que j'ai tout le temps pensé que je n'étais pas digne, quelque part. Quand j'ai fait Les Senceurs de Salem, je n'ai pas très très bien compris que les critiques disent J'étais très fière, sûrement, au fond de moi, mais je n'ai pas très bien compris pourquoi les critiques disaient une tragédienne est née. C'était tout ce que je demandais à Oétier. Ils ont fait la couverture de match, plus j'avais fait d'après, vous voyez, ça fait loin. Et ils ont dit une tragédienne et Françoise et Simone, Yves Montand et Simone, avec leur vraie gentillesse, ne m'en ont pas tenu rigueur. Ce n'était pas très évident non plus quand même. C'était leur gloire à eux, d'abord et avant tout les sorcières de Salem. Et eux, ils avaient voulu le faire à cause du macartisme qui s'est vissé à l'époque. Et après, moi j'ai compris aussi que j'étais dans le même bateau qu'eux. Donc on a navigué ensemble pendant un bout de temps. Mais je n'ai pas très... Après, chaque fois que je faisais du théâtre, je me disais toujours c'est toujours en deçà de ce que je devrais faire. Le théâtre, au fond c'est Bouquet qui le dit mieux que personne. C'est un véritable art. C'est vrai. Il y a l'art de l'acteur. Et il dit aussi une chose, il dit dans une interview que j'ai vue l'autre jour d'ailleurs, qui serait le pendant de l'acteur studio, si vous voulez. Aujourd'hui, j'aimerais tant qu'on fasse ça en France. Ce serait magnifique. Il y a les acteurs pour le faire. Il y a largement les grands, grands, grands vrais. Et il dit ça, il dit au fond il y a dix acteurs par siècle. C'est un peu sévère quand même. C'est sévère, mais c'est sévère aussi quand il dit qu'une pièce de théâtre, il faut la lire cent fois. c'est sévère aussi quand il dit que nous n'existons pas. Que notre nous, c'est avec ce que nous avons en nous que nous allons refaire quelque chose, que nous allons uniquement être un instrument à travers quoi ? À travers la pensée de l'auteur et le véhicule qui est le verbe. À partir de là, vous devenez un acteur ou un grand comédien ou un petit comédien. Je ne sais pas, peu importe, le petit et le grand, je m'en fous d'ailleurs, ce n'est pas intéressant. Mais c'est notre métier qui est fait de ça. C'est de ça que nous devrions, on devrait tendre à cette espèce d'assaise complète alors que ce métier est devenu passe-moi le sel, la gna gna, je suis naturelle, ça ne veut rien dire je suis naturelle. Parler juste, c'est bien. Melville disait qu'il y avait très peu d'acteurs qui savaient vraiment parler juste, c'est important. Quels sont les acteurs que vous aimez et qui vous épattent ? Ceux-là, Terzièf, Bouquet, oui, Flon. Vous parlez de Simone Signore, Adelaine Renaud. Simone n'était pas une actrice de théâtre, malheureusement. Elle le savait, elle l'avait compris. Parce que Simone, il y a quand même des choses auxquelles vous ne pouvez pas échapper quand on est à Sarah Bernard, si on ne vous entend pas au dixième ou onzième rang. Et Simone ne savait pas parler fort. Elle détestait parler fort au cinéma et elle disait c'est une souffrance pour moi quand on me dit il faut se faire entendre. Alors qui veut ? Je veux dire qu'avec le musical, le bien entendu. Si vous jouez par exemple, j'ai approché Chaillot grâce à Gérard Philippe, on n'a pas réussi à monter parce qu'à l'époque on m'avait demandé de jouer avec lui et Caprice de Marianne. Je n'ai pas pu y aller, j'avais deux films, je ne sais pas quoi. J'avais sûrement des films. Et toujours est-il que je suis montée sur cette scène néanmoins avec Villard et Gérard parce que je voulais monter sur la scène avant d'accepter le rôle et elle me faisait très peur et je me suis rendue compte de ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit le drame d'ici c'est que tu ne vas pas pouvoir parler de dos. Voilà. Oui, c'est quand même vrai ça. Vous parliez de Suzanne Flan, qu'est-ce qui vous touche chez elle ? Tout. Absolument tout. La façon dont elle intériorise le rôle, la façon dont elle prend elle prend la parole et elle la remet dans le cœur de l'interprète qu'elle est en train d'interpréter. Je veux dire elle est morte dans mes bras dans le dialogue des carmélites que nous avons fait avec Pierre Cardinal pour la 2. C'était Pierre Desgroupe qui était président de la 2. Elle est morte dans mes bras et je ne pourrai jamais l'oublier. Nicole Courcel, merci. Merci. Merci.